maintenant chaque partie doit être rédigée et on verra comment on va rédiger n'est ce pas cette partie là qu'on appelle péri péripétie dynamique d'action ce sont donc les péripéties donc les actions qui vont se dérouler après que les bandits aient fait n'est-ce pas ils sont dans la bague ces péripéties là doivent être racontées avec le passé simple et l'imparfait de l'indicatif on doit raconter ces péripéties en utilisant les expansions du groupe nominal des adjectifs qualificatifs on doit raconter ces péripéties en utilisant des subordonnés relatifs des compléments du nom donc adjectif qualificatif et peut-être complément du nom subordonnés relatifs on doit raconter ces péripéties en utilisant des compléments circonstanciels de manière pour rendre compte de la peur d'écrit des compléments circonstanciels du lieu et de temps voilà donc comment on doit n'est-ce pas construire le développement d'un texte d'un récit d'un récit complexe et pour terminer avec ce développement on doit parler de la résolution du problème résolution du problème résolution du problème c'est ce qui m'est fait n'est-ce pas à cette partie qu'on appelle développement dans la rédaction la résolution du problème c'est que le problème doit avoir n'est-ce pas un doit avoir n'est-ce pas un dénouement heureux ou malheureux qu'est-ce qu'on a fait de ces bandits on a pu appuyer n'est-ce pas un gardien qui était à l'extérieur a appelé la police ou bien quelqu'un qui est à l'extérieur a appelé la police et la police est venue donc ça peut être la résolution du problème on peut trouver comme résolution du problème comme si les bandits se sont sauvés ils sont partis avec l'argent de la banque donc tout dépendra de vous mais la résolution elle peut être heureuse ou malheureuse maintenant la conclusion la conclusion c'est en fait la situation finale la situation finale je disais tantôt que ça a une relation avec la situation initiale dans la situation initiale vous accompagnez votre père à faire un retrait à la banque il y a un problème c'est l'élément rétribataire des bandits qui sont entrés à la banque le problème a trouvé une résolution les bandits ont été capturés on les a acheminés à la police qu'est-ce qui va se passer la résolution du problème situation finale donc la rédaction ne se termine pas par quel malheureux événement etc non c'est pas des exclamations donc la rédaction doit se terminer par une situation finale malheureusement mon père n'a pas pu faire mon père n'a pas pu faire son retrait et on est rentré tardivement à la maison parce qu'en fait au point de départ vous avez quitté la maison pour aller à la banque pour faire un retrait d'argent vous n'avez pas pu retirer de l'argent n'est-ce pas à cause d'un événement qu'on appelle élément perturbateur cet événement a fait que vous avez eu du retard n'est-ce pas l'événement a eu des solutions donc résolution des problèmes en situation finale vous allez parler de la suite donc c'est pourquoi je dis que la situation finale doit être en relation avec la situation initiale donc dans la situation finale malheureusement ce jour-là mon père n'a pas pu faire un retrait d'argent et nous sommes rentrés tardivement à la maison avec n'est-ce pas une peur bleue etc voilà donc comment on devrait faire la résolution, la situation finale de ce sujet donc pour faire un récit on emprunte le schéma narratif et ce schéma narratif composé de cinq parties situation initiale, élément perturbateur, péripétie, résolution des problèmes et la situation finale on doit quand même apprendre à insérer ces cinq éléments dans une rédaction qui comprend trois parties d'introduction, le développement et la conclusion donc dans l'introduction on doit mettre la situation initiale et l'élément perturbateur et là je vous donne les caractéristiques n'est-ce pas de la situation initiale on doit déterminer le temps, le lieu, la manière et le temps verbal dominant et l'imparfait de l'éducatif ensuite on doit insérer l'élément perturbateur en utilisant un connecteur soudain quand tout à coup brusquement et le temps verbal dominant et le passé simple là par rapport à la présentation qu'on saute une ligne pour faire le développement et dans ce développement qu'est-ce qu'il y a lieu de respecter c'est la chronologie des actions donc il y a eu un problème c'est les bandits qui sont entrés à la vente donc je dois respecter la chronologie des actions, comment les actions ont eu à se succéder durant tout ce récit dans mon bruit donc je vais travailler à élaborer, n'est-ce pas, des actions et ensuite maintenant pour rédiger ces actions-là je dois emprunter le passé simple, l'imparfait de l'éducatif, des expansions du que, des expansions du compromis c'est-à-dire des symboles relatives, les adjectifs qualificatifs et peut-être des compléments du nom mais je dois également employer des compléments circonstanciels, des lieux de temps, de manière et aussi le temps verbal dominant ici c'est l'imparfait et le passé simple voilà donc je disais tantôt qu'il faut employer le temps verbal, le temps verbal dominant c'est l'imparfait et le passé simple pour assurer la progression du récit et l'imparfait pour exprimer, n'est-ce pas, décrire les circonstances puisque l'imparfait décrit une action passée qui a commencé dans le passé mais qui a une certaine durée donc pour la description des circonstances on doit employer l'imparfait de l'éducatif voilà donc comment se présente un texte, un récit simple, n'est-ce pas, un récit simple et comment on doit insérer le schéma narratif dans une rédaction, n'est-ce pas, pour une classe de 5e merci beaucoup, donc présentement nous allons faire des exercices d'application, n'est-ce pas, pour nous permettre de faire une rédaction et par rapport à ces exercices on doit employer des éléments dont on a besoin pour faire un récit d'abord on doit pouvoir employer des adjectifs qualificatifs, en fait des expansions du groupe nominal et en second lieu je vais vous proposer un récit qui a été mêlé et on va essayer à partir des indicateurs de temps, n'est-ce pas, et du lieu on va essayer de réorganiser ce texte, n'est-ce pas, qui a été mélangé c'est un récit qui a été mélangé, tout a été mélangé, on va essayer de mettre de l'ordre dans ce récit là et là vous allez voir la progression des actions dans ce récit je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie